Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causey Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti sur RFI. En cas d'amérissage, vous trouverez un gilet de sauvetage sous votre siège. Les passages assis en classe de l'homme à l'avant de l'appareil le trouveront dans la partie basse de leur siège. En cas de plein de dérondes, vous trouverez un jacket d'autorité à l'adjustice de la soutenir. Appelez-vous sur le verre, vous trouverez un gilet de sauvetage sous votre siège. Sur ordre de l'équipage, prenez votre gilet puis passez-le au-dessus de votre tête. Quand structuré par la caméra, prenez votre jacket et mettez-la sur votre tête. Chers amis du bonheur, de la bonhomie, de l'amour pour tous et de tous, vous êtes là où ça se passe sur la radio du monde, Radio France Internationale. Et c'est Causey Kilti qui bat la mesure. Appelez-moi Don Jelonea, je ne me fâcherai pas. Aujourd'hui, une émission pour fêter la francophonie. Le mois de mars s'emploie depuis quelques années à cette fonction, saluer cette langue française qui sert au rayonnement de l'idiosyncrasie de nombreux peuples. Le français en Haïti comme langue, comme outil de communication, comme vecteur de culture et non comme outil de distinction sociale. Mesdames et messieurs, j'espère que vous aimez le théâtre de qualité, le théâtre brillant. Cyrano de Bergerac sera un micro, ah non, excusez-moi, Jérôme Sauvion qui est en tournée en Haïti dans le cadre de la présentation de cette pièce sublime qui a marqué des générations. Cyrano de Bergerac et son n'est pas possible et son amour pour Roxane. Et ce Christian qui ne sert à rien sinon qu'à être beau. Mesdames et messieurs, c'est RFI, c'est cause et qu'il dit. Jérôme, le bonheur. Le bonheur, la surprise. Il fait chaud. Il fait chaud dès la sortie de l'avion. Alors Jérôme, ça fait pour toi une enfance en Vendée, une installation maintenant à Lyon. Ça fait 51 ans que tu es avec nous sur la terre. Ça fait 30 ans de carrière et au cœur de ce métier, trône, plane un personnage, Cyrano de Bergerac. Alors lorsqu'on m'a dit que Jérôme Sauvion va jouer ça, je me suis dit, comment est son nez ? Déjà, pourquoi Cyrano de Bergerac ? Alors déjà, comment est mon nez pour les auditeurs ? Il est un peu crochu. J'ai passé le concours d'entrée du Conservatoire d'art dramatique de Lyon et une des scènes imposées était une des scènes de Cyrano de Bergerac. Et je suis entré sur cette scène-là. Et depuis, le personnage est resté. Mais comme je te le disais tout à l'heure, généralement, les comédiens qu'on choisit pour ce genre de personnage sont plutôt des comédiens costauds, des comédiens grands, des comédiens forts, ce qui n'est pas du tout mon cas, tu n'as plus t'en rendu compte. Personne ne me proposait ce personnage. Et l'envie, le désir était tellement profond que j'ai fini par me dire, mais si tu en as envie... Serais-tu capable de faire comme Cyrano, d'écrire des lettres d'amour à une femme que tu aimerais en cachette ? Au nom de quelqu'un d'autre ? Au nom de quelqu'un d'autre ? Non, qui se débrouille tout seul. Mais es-tu quelque part, comme Cyrano, un turbulent mousquetaire ? Je serais plutôt un turbulent touche-à-tout. Je suis dit, je ne sais pas aujourd'hui, parce que je vois ça straight. Je suis fait ma décision, je suis fait dans les shades de grey, je suis fait ma propre façon. Je suis fait ma décision, je suis fait ma décision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ton élan artistique prend forme dans la face nord compagnie. Je suis né dans un pays plat, la Vendée, le point illuminant doit être à 300 mètres, donc c'est quand même pas énorme. Ah oui, c'est très plat. Mais j'ai eu un père qui m'a trimballé sur les sentiers pyrénéens. Et les faces nord étant les faces les plus difficiles des montagnes. Je me suis dit que la face nord compagnie, déjà ça faisait un appel à ma passion pour la montagne, mais aussi à la difficulté que ça peut représenter d'être un artiste et d'avoir une compagnie et de devoir en vivre. Et par rapport à Cyrano de Bergerac, cette pièce d'Edmond Austin, le thème poignan serait peut-être l'amour impossible. I've chased illusion, and I watched it fade to black, throwing me off the track. Found revolution, found it in a simple fact, I ain't coming back. Ce Cyrano-là, moi je le trouve à la fois merveilleux, à la fois courageux et à la fois lâche. Parce que la seule chose qui le retient, c'est sa laideur. C'est-à-dire ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu le précède. Mais le personnage est dans l'outrance. Son amour pour Roxane ne peut pas être autrement que dans l'outrance. Il faut dire que Roxane va aimer Christian parce qu'il est beau. Est-ce que cette pièce ne nous dit pas que l'esprit ne suffit pas devant la dictature du physique ? Je crois que le final remet les choses en place. Mais Roxane a besoin d'esprit quand même. Elle a besoin d'esprit, donc il n'y a pas que la beauté physique, elle a aussi besoin que les mots aillent avec. Oui, tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en entouffe. Sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. J'aurais tout manqué, même ma mort. Vous me souvient-il du soir où Christian vous parla sur le balcon ? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres m'ont accueillir le baiser de la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et si je te dis, là Jérôme Sauvignon, mais ton nez, il est grand. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me rends dans. Mesdames et messieurs, Jérôme Sauvignon au studio de Coseguit. Jérôme Sauvignon au studio de Coseguit. Une île ou bien peut-être un désert Où s'endormiront l'aube et la lumière Jérôme Sauvignon au studio de Coseguit. 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 Sous-titrage ST' 501